Réaliser un croquis de paysage Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment réaliser un croquis de paysage. Nous utiliserons une tablette et un stylet, mais on peut évidemment suivre les conseils donnés en utilisant du papier et des crayons. C'est parti ! Le croquis, c'est une représentation simplifiée d'un paysage. Il permet de visualiser rapidement ses principales caractéristiques, d'identifier ses composantes et de comprendre son organisation. Pour un croquis réalisé sur le terrain, en général, on représente un paysage avec une vue horizontale depuis le sol. Si on travaille à partir d'une photographie, le paysage peut être représenté avec une vue aérienne oblique ou une vue aérienne verticale que l'on dit aussi zénitale. On parle de l'angle de la prise de vue. Dans un croquis de paysage, on représente les éléments visibles sur la photographie ou le paysage que l'on observe. Cela peut être des espaces bâtis avec des maisons ou des immeubles, des espaces cultivés comme des champs, des espaces peu occupés ou peu aménagés comme des forêts, ou encore des voies de communication. Pour représenter les éléments du paysage, une première manière de faire est d'utiliser les plans. Le premier plan, c'est celui qui est devant, le plus près du photographe. Le deuxième plan se situe derrière le premier plan et il est généralement au centre, au milieu de la photographie. L'arrière-plan se situe quant à lui. Au fond, il est le plus loin du photographe. Une autre manière de faire, c'est d'identifier et représenter les zones du paysage. On parle d'unités paysagères. Ces unités ne respectent pas nécessairement les plans. Si on regarde cette photographie, on distingue un premier élément, une première unité, le sentier au centre de la photographie. Et un deuxième élément, la végétation qui entoure ce sentier. Pour réaliser notre croquis, on utilise des figurés, ceux que l'on utilise habituellement pour un croquis en géographie. Il y a les figurés ponctuels pour des lieux ou des espaces précis, les figurés de surface pour des zones, et puis les figurés linéaires pour représenter des lignes. Et évidemment, on utilise des figurés et non des dessins. Ainsi, une forêt pourra être représentée par un figuré de surface, généralement vert, et non par des arbres. Une ville, par un figuré de surface de la couleur de votre choix, et non par des immeubles ou des petites maisons. Et pour chaque figuré, les couleurs ne sont pas choisies au hasard, elles ont une logique. Elles doivent permettre d'aider à la lecture et à la compréhension du croquis. L'eau est généralement en bleu, les champs en vert ou en jaune. Chaque figuré correspond à une unité paysagère ou à un élément du paysage qui apparaît dans la légende. Sans légende, un croquis est incompréhensible. Ainsi, tout ce qui apparaît sur le croquis doit apparaître dans la légende. Et tout ce qui est visible dans la légende doit apparaître sur le croquis. Inutile d'être trop précis, il s'agit d'une représentation schématique. On trace au stylet ou au crayon les contours des principaux ensembles du paysage sans s'attarder sur les détails, mais en respectant les proportions. Avec une tablette, on peut dessiner directement sur la photo, puis supprimer la photo en ne conservant que le dessin. Sur papier, on peut utiliser un papier calque. Ensuite, on colorie proprement les différentes unités représentées. Si on utilise du papier, on privilégie les crayons de couleur. Pas de feutre, sauf pour les lignes ou les figurées ponctuelles, et on s'interdit d'utiliser le fluo. Presque ! Il reste à donner un titre à ton croquis. Il permet de situer le paysage représenté et éventuellement de le caractériser. Lorsque c'est possible, tu peux aussi donner une orientation à ton croquis. Pour vous donner un exemple, voici une photographie de départ. On va pouvoir utiliser ce paysage, celui de Seattle, pour réaliser notre croquis. En suivant les conseils que l'on a pu donner dans cette vidéo, voilà ce que peut donner la réalisation du croquis de paysage de la photographie qui était proposée. On détermine les principaux ensembles, les principales unités paysagères, on les caractérise, on réalise une légende, on donne un titre. Et voilà le travail ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada